bonjour les petits loups bienvenue dans le repas du ramadan on va faire une sholba par contre on va faire une sholba avec ça moi j'aime pas trop mais bon j'ai pas que j'ai pas le choix parce que j'ai que ça sinon moi je prends des langues d'oiseaux mais j'en ai pas donc on va faire avec ça on fera une carotte que je vais mixer par contre c'est dur après dans mes recettes du ramadan c'est sholba comme il y a toujours des nouveaux abonnés qui viennent donc on leur fait montrer la recette bon je prends carottes courgettes une courgette une carotte voilà et on va mixer le tout ensuite moi j'avais déjà mixé une boîte de tomates comme ça une tomate pelée vous prenez une boîte entière comme ça de tomates pelées si vous n'avez pas ce genre de boîte vous prenez deux grosses tomates fraîches voilà c'était juste pour vous montrer parce que moi je l'avais déjà mixé donc voilà il faut que je mixe aussi un oignon voilà je viens de découper un oignon et j'ai lavé bien sûr et là je coupe on va mixer le tout ah oui beaucoup m'ont demandé le mixeur où je l'ai acheté dans mon mixeur je l'ai acheté à le clair à 16 euros 90 c'est la marque voilà voilà moi j'ai bien mixer donc j'ai mixé ça je vais vous montrer je prends ma casserole j'avais déjà coupé les petits morceaux de viande comme vous voyez moi je prends des morceaux de viande que je congèle direct voilà comme ça ensuite je vais mettre mes légumes direct voilà comme ça on va mettre ça au feu voilà je vais mettre l'équivalent de deux bonnes cuillères à soupe d'huile voilà simplement pas trop d'huile et on va laisser mijoter tout ça bon pour les épices on va mettre du cumin du gingembre du gingembre du julien ça ne peut pas couler ce truc du poivre, du piment doux et du sel. On peut en mettre parce qu'on va mettre de l'autre façon après. Et voilà et là on laisse bien frémir tout ça. Ensuite je vais mettre une bonne poignée de persil et de coriandre. Vous pouvez mettre que de la coriandre si vous voulez. Voilà ensuite je vais mettre mat au mat. Je vais mettre un peu d'eau pour ne pas faire de gâchis. Voilà et on va laisser frémir tout ça tranquillement. Je mets des pois chiches trempés la veille. Si vous n'avez pas des pois chiches trempés la veille vous mettez des pois chiches en boîte mais les pois chiches en boîte il faut les mettre à la fin de la cuisson, pas au début. Après comme vous avez vu que ça a bien mijoté comme ça on met de l'eau. Moi j'ai mis au moins on va dire deux litres d'eau. Voilà et là j'éteins. Non j'ai oublié un truc. Je vais mettre un peu de tomate concentrée, une cuillère à café on va dire. Voilà et là je laisse cuire. Bon les petits loups on va faire des mini pains par ci. Pour ça ça va être très très simple. Vous prenez 400 grammes de farine. Ensuite on prend un oeuf. Voilà. Après le mien l'oeuf il est quand même gros. C'est pour ça que la quantité de lait c'est à vous de voir. Je ne peux pas vous dire tout des fois l'oeuf que vous avez mis. Parce que l'oeuf il a du liquide. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre au fur et à mesure pour la pétrir c'est à vous de voir. Voilà. Après je mets une levure de, une cuillère à café de levure de boulangerie dans de l'eau tiède. Une cuillère à café de sel. Et deux cuillères à café de sucre. Et voilà. On va pétrir tout ça. Je vais laisser agir ma levure pendant cinq minutes. Et au fur et à mesure je vais mettre du lait tiède. C'est pour ça que le lait c'est au fur et à mesure. Ce n'est pas parce que moi je vais mettre 100 millilitres de lait que vous allez mettre 100 millilitres de lait. On n'a pas tous la même farine comme elle absorbe et l'oeuf, le liquide de l'oeuf. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Que je ne vous embrouille pas quand même. Voilà donc. Et je mets... Et au fur et à mesure je mets du lait. Quand vous voyez votre pâte aller comme ça, voilà comment elle est la mienne, elle est collante. Moi je n'ai pas mis beaucoup de lait on va dire, même pas 25 centilitres. Pas beaucoup de lait. Là je vais rajouter une cuillère à café bien remplie de beurre, margarine ou beurre. Et on laisse pétrir pendant dix minutes. Donc on va utiliser juste mouiller mes mains là. Voilà. Et là je vais laisser garder ma pâte. Je vais la laisser monter. Voilà, comme moi il fait beau, je vais la mettre au soleil. Elle va monter plus vite. On va bien laisser reposer monter. Je vais mettre un torsion par dessus. Voilà. En attendant que la pâte se lève, moi je vais... On va faire des lasagnes rapides. J'ai pris trois oignons bien sûr que j'ai lavé. Je vais les mixer. Voilà. Et on va laisser effraire les oignons. Ensuite, soit vous prenez une boîte de tomates pelées ou des tomates fraîches. Moi je vais prendre une boîte de tomates pelées comme ça. Que je vais fixer là-dedans. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà, comme vous voyez, ça a bien cuit comme ça. Bien fondu. Là, je vais rajouter ma viande hachée. Quand j'ai rajouté ma viande hachée, je vais mettre du piment doux, du sel, du poivre, et du perso. Et voilà. Je laisse cuire ma viande et mes oignons tranquillement. Bien sûr, on mélange. Vous voyez les petits douches, c'est tout. Voilà. Ma farce est cuite là. Par contre, je vais garder la moitié pour remplir. Je ne vais pas tout mettre. Pour remplir mes pains farcis. Voilà, je garde ça pour remplir mes pains. Voilà, je vais mettre ma tomate. Je vais rajouter un peu de sel. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre pour l'acidité. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de tomate concentrée. Voilà, et là, je laisse cuire tranquillement à feu doux. Voilà. Oui, petit Lou, là, j'ai mis du beurre. La quantité du beurre que j'ai mis. Moi, j'ai mis, on va dire, ça fait l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de beurre. Je vais mettre la même quantité en farine pour faire la béchamel. Donc voilà, comme mon beurre commence à faim, je vais mettre la même quantité en farine. Voilà. J'ai mis vraiment une grosse... Et là, je mélange. Et au fur et à mesure, on va mettre du lait. Voilà. Au fur et à mesure, on met du lait. Après, tout dépend de l'épaisseur que vous voulez pour votre béchamel. Voilà. Mettez du lait. Vous mélangez. On met du lait. On mélange. On met du lait. On mélange. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout d'un coup. Et après, on va la laisser toujours en mélangeant. Elle va épaissir. Voilà. Vous mélangez toujours. Et après, quand vous voyez qu'elle épaissit, vous l'enlevez du feu. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Moi, je vais éteindre ça déjà. Ça, c'est cuit. Ça, c'est cuit. Je ne vais pas s'éteindre ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, je vais mettre du sel. Du piment doux. Du poivre. Et du persil. Et je mélange toujours. Elle va s'épaissir. Vous allez voir. Donc, voilà. Ma béchamel est prête. Moi, je trempe toujours. J'ai pris un verre d'eau chaude que j'ai bouillé au micro-ondes. Et moi, je mets de l'eau chaude. Je trempe toujours les lasagnes avant moi. Je préfère les tremper. Comme ça, elles sont bien ramollies. Je vais mettre un peu. Voilà. Ensuite, j'ai mes lasagnes que j'ai bien sûr. On ramollie à l'eau chaude. Ensuite, les petits. Comme là, c'est un petit. Voilà. Là, j'ai coupé les petits bouts. Comme ça. Après, on fait ça. Après, on va faire les étages. Jusqu'à vous n'avez plus de lasagne. Et puis, le viande hachée. Voilà. Je vais mettre du fromage. Ensuite, je mets du fromage comme ça. Et je mets par-dessus. Voilà. J'avais compris le principe. Et après, je recommence. Et voilà. Voilà. En gros, je termine tout ça. les petits loups. Donc, voilà les petits loups. Après, par-dessus, j'ai mis des lasagnes. J'ai mis que de la béchamel. Et je remets du fromage. Et après, on le forme à 180 degrés. Donc, voilà les petits loups. J'ai fini. Les petits loups. Moi, j'ai laissé repasser, on va dire, 2 heures. Parce qu'il est sorti. Donc, voilà. On va bien dégazer la pâte. On va mettre de la farine sur le plan de travail. Comme ça. Un peu sur les bords. Voilà. Et là, je ramasse ma pâte. Voilà, je ramasse ma pâte. Voilà. On met un peu de farine. Il ne faut pas que la pâte colle, bien sûr. Et voilà. Je me lave les mains parce que là, ça colle. Voilà. Ensuite, je ramasse ma pâte. Comme vous voyez. Regardez comment elle est. Trop belle. Ma petite pâte. Surtout bien en farine. Il ne faut pas que ça colle. Voilà. Donc, ensuite, je vais couper des petits. Voilà. Je coupe. Peut-être pas des trop grands. Voilà. Voilà. Ensuite, on va les mettre en rond. Comme ça. Toujours bien en farine. Par contre. Voilà. On va faire des ronds. Voilà. On va tous les former en rond déjà. Et après, je reviens vers vous. Voilà. J'ai tous mis en bout là. J'en prends une. Comme ça. On en farine bien. Et on va étaler. Si vous voyez que ça colle, vous mettez un peu de farine par-dessus. Voilà. Comme ça. Et on étale bien comme il faut. Voilà. Je vais l'étaler bien finement. Vous voyez, ça grandit. Regardez. Moi, je l'ai bien étalé finement. Comme ça, on n'aura pas beaucoup de pâte à l'intérieur. Voilà. Comme on se fait. Ensuite. Voilà. Je vais mettre ma farce. Je vais mettre un fromage. Dans le burger. Et je referme tout en tirant. Voilà. Comme ça. Voilà. Par huit. Voilà. Je referme. Ensuite. Comme vous voyez là. Moi, la patte, par contre, je ne vais pas la faire entrer à l'intérieur. Je vais l'enlever. Là, j'ai bien la tournée. Et je vais l'enlever. Parce que je ne veux pas qu'il y a trop de mie à l'intérieur. Voilà. Moi, je vais l'enlever. C'est vieux. Vous allez voir. Voilà. Voilà. Moi, je vais le couper comme ça. Voilà. Voilà. Je l'étale comme ça. Et je le dépose. On va laisser reposer. Voilà. Parce que moi, je veux le moins possible de mie à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais laisser reposer. Par contre, comme je n'avais plus de farce, j'ai fait trois petits pains à côté. Voilà. Et là, je les laisse reposer. Une de meilleures, on va dire. Tranquillement. Voilà les petits loups. Mes lasagnes qui sont cuits. Moi, j'en ai eu pour 25 minutes à 180 degrés. Bien sûr, j'ai préchauffé mon fond avant. J'en ai eu pour 15 minutes, comme vous voyez. Ils sont super moelleux. Regardez. Bien remplis. Il n'y a pas beaucoup de mie à l'intérieur. Voilà. Ça, j'en ai eu pour 15 minutes à 180 degrés. Toujours le chauffer avant. Et n'oubliez pas de mettre un torchon toujours. Et j'avais fait les trois petits pains comme ça qui restent. Pareil ceux-là. Ceux-là aussi, j'avais couvert. Et je viens de les enlever. Regardez. Ils sont moelleux. Et j'ai fait ma... Allez, 20 minutes. Comme vous voyez, ça a bien cuit. Les pois chiches sont cuits. Tout est cuit. Tout est prêt. La viande et compagnie. Donc, je vais mettre ça. Il ne faut pas trop en mettre parce qu'après, ça gonfle. Voilà. Et là, je laisse cuire à feu doux pendant au moins 20 minutes. Comme des pâtes. Et on n'oublie pas de remuer de temps en temps les petits loups. Donc, voilà les petits loups. Le repas du ramadan. Donc, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, Veux liker, commenter, partager. Bye bye les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon appétit. Vaion m'ét har recommendations. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501